Musique Merci beaucoup de rester avec nous Auteur vous revient avec un nouvel invité Doudou Sarr il s'appelle Il est écrivain et également responsable en recrutement Entre employés et entreprises Il a donc à son actif De livres dans le sens caché Mais également énigmes pour les esprits Avec lui donc il sera question De faire un peu le tour de la question De ces deux livres Mais également de parler de ces livres à venir Ce sera je pense bien dans les mois à venir Alors Doudou Sarr bonsoir Et puis vous dans votre émission auteur Bonsoir monsieur Samba C'est un plaisir en fait d'être là avec vous Et de participer à cette émission Dakar Actu Auteur Et de pouvoir présenter mes livres aussi Merci beaucoup Alors pour les sénégalais qui vous regardent Et qui ne connaissent pas encore Doudou Sarr Si vous devez vous présenter Ce serait quoi ? Me présenter ça va être facile je pense Je suis juste un simple citoyen sénégalais Voilà Je suis né en Dangan Sambo Et j'ai grandi là-bas jusqu'à 16 ans Et après je suis venu à Kaolak Chez mon père Et après je suis parti de là Faire mes études en France en fait D'accord Alors vous êtes un sénégalais mais vivant à l'étranger Qu'est-ce qui vous a amené en France A Montpellier exactement ? Bah en fait je suis parti d'ici Dans le but de finir mes études Et en même temps jouer au football Mais le football n'a pas pu continuer A cause d'une blessure en fait Au FC Metz à l'époque Et j'ai pu quand même finir mes études Voilà dans tout ce qui est Ressources humaines Management Marketing Et recrutement etc Et après j'ai pu continuer là-bas Jusqu'à mon niveau actuel d'études De docteur en management des affaires en fait D'accord Et le virus de l'écriture vous a piqué Disons à quel âge ? J'ai commencé à écrire J'avais 14 ans par contre J'avais 14 ans J'avais l'habitude d'écrire tout le temps Sur n'importe quel bout de papier Que j'avais à la main Pourquoi ? Parce qu'en fait j'avais toujours besoin de ça D'écrire Il y a quelque chose qui me suscité tout le temps De vouloir écrire tout le temps Sur tout et n'importe quoi en fait D'accord Voilà le goût je l'ai pris à 14 ans Mais je pense que plus jeune j'avais plus J'avais ça en fait D'une part inné chez moi Qui faisait qu'il y a quelque chose Qui me disait de sortir Enfin il y a quelque chose Qui voulait sortir à moi en fait tout le temps Des mots Voilà J'adorais penser sur tout Tout ce que je voyais Voilà Je sortais d'une discussion J'avais envie de Refaire la discussion à ma manière Avec un stylo ou dans ma tête D'accord Et quand vous écrivez Vous avez l'impression d'exister Et c'est bien ça ? En quelque sorte ouais J'existe c'est sûr Au delà de l'écriture Mais c'est un plus Et c'est un plus qui fait du bien aussi Parce que des fois je ne trouve pas forcément Le temps Ni le moment De dire vraiment tout ce que je pense Et c'est mieux de l'écrire en général Et souvent ça me sort comme ça De manière subite aussi Ça peut arriver en pleine nuit En dormant je me réveille D'un coup et ça me sort comme ça D'accord Comme ma femme aussi Elle a assisté à des scènes comme ça des fois Où je l'ai embêté en pleine nuit D'écrire un truc Parce que je ne voulais pas écrire Mais je voulais le dicter quand même D'accord Et du coup elle se levait Elle écrivait Et du coup moi je le faisais Ça m'arrive comme ça en fait Et le problème c'est que moi J'ai toujours eu un problème Dans ce sens de l'écriture C'est d'avoir un cadre Au début C'est à dire j'ai essayé de réfléchir Comment je peux écrire Pour susciter l'envie cérébrale Continuelle en fait C'est à dire d'arriver toujours A captiver les gens dans l'écriture Du début à la fin de mes livres Et je me suis dit Je ne peux pas le faire comme tout le monde En fait comme les bouquins d'habitude Parce que les livres d'habitude Comme on fait On traite un sujet Sur 200, 300 300 pages A un moment donné On se répète Je trouve Et c'est pour ça qu'en fait L'idée des énigmes Est venue comme ça Au lieu de prendre un sujet De faire un 300 pages Je me dis que je vais faire Une page ou deux maximum Sur un sujet Par contre de manière énigmatique Et très profonde en fait Voilà Et c'est ce que j'ai essayé De faire au début Sur le premier Qui monte crescendo à chaque fois Et il se trouve que les gens Ils ont adoré Et Amazon Les premiers à méditer en premier Ils l'ont publié Dans plus de 70 pays Dans le monde Et celui-là aussi Qui parlait un peu De énigmes pour les esprits vifs C'est bien ça ? Oui c'est ça C'était le premier Et ça c'est le tome 2 Sans se cacher Au pluriel Qui est sorti Il y a maintenant 9 mois Et qui sont disponibles Sur les librairies Amazon Amazon et Sourams en France A Montpellier D'accord Et quand vous écrivez Vous expliquez quoi en fait En fait moi j'écris par exemple Là on est en train de discuter Sur ces sujets là Mais J'adore observer J'adore observer simplement en fait Et dire ce que je vois En profondeur Pas de manière superficielle C'est à dire Quand je vois par exemple Ceux qui nous filment là En ce moment là par exemple Parce que c'est mieux toujours De donner des exemples précis Sur le moment présent Je vois qu'en fait Ils font un travail remarquable Pour le décrire Je ne vais pas simplement dire Qu'en fait Ils sont en train de filmer Mettre des lumières Etc etc Mais je vais exactement Partir sur ce qui les anime En fait De profondeur Qui les motive à faire ça Au fond Et je vais partir sur ça Sur des mots Par des mots Pour essayer d'expliquer ça En profondeur Et bien c'est ça Qui m'excite Et qui me suscite En profondeur en fait D'écrire vraiment Ouais Et souvent vous parlez De politique De science De spiritualité également Un peu dans vos livres Ouais c'est ça En fait le but en fait De mes livres C'est vraiment Faire du développement personnel Mais de manière inédite C'est à dire Au lieu de poser Sur un sujet de psychologie Ou de thématique psychique Je me dis C'est un peu compliqué Pour beaucoup de gens Par exemple Qui aimeraient vraiment Se développer Sans pour autant Entendre des choses Un peu trop compliquées Je me suis dit Pourquoi pas faire Des énigmes Sur par exemple Des sujets sur la métaphysique C'est à dire Le au-delà Qu'on a du mal à expliquer Et pourtant qui est vrai Et parler de la physique quantique Par exemple La physique des particules Qui sont invisibles à l'œil nu Parce qu'on a appris à l'école quand même Et que expliquer des choses comme ça Nous amène à expliquer Ce que nous sommes vraiment Parce que nous sommes faits de ça En fait Au fond Et je pars dans des petites choses Comme ça au départ Qui sont à l'œil du profane Insignifiant Enfin Insignifiant C'est à dire simpliste Mais qui Qui ont une profondeur Et qui sont même la base de tout En fait Au fond Quand on voit Et j'essaie de rendre des choses simples En fait Des choses simples J'essaie de les rendre Un peu plus complexes Pour montrer leur profondeur En fait Le développement personnel On a parlé Parce que c'est un sujet Quand même D'actualité Beaucoup de coachs Quand même proposent des services Pour que la personne puisse se retrouver En elle-même Pour se retrouver son essence Comme on dit Mais vous quand même Vous avez choisi L'écriture Les livres Pour que On va dire La personne puisse Retrouver son essence Comme on l'avait dit Le bonheur Alors aujourd'hui Qu'est-ce qu'il faut A la personne Pour que la personne puisse être Heureuse dans la vie Moi personnellement Que je sois pauvre ou riche Ça m'est égal En quelque sorte Pourquoi ? Parce que j'ai appris à savoir J'ai appris à connaître En fait Qu'est-ce qui rend heureux En fait En vrai C'est-à-dire En fait Quand tu te réveilles Tu essaies de rester soi-même Ne complique pas les choses Sois toi-même Lève-toi à ton rythme Fais ce que tu as envie de faire Ce qui te passe par la tête Que tu as envie de faire En fonction de ce que tu as Et des moyens que tu as Tout simplement Et de se suffire De se suffire surtout Surtout Faut pas aller chercher En fait Ce qui ne t'appartient pas Coute que coûte Ou vouloir tout avoir Tout de suite Tout Parce que c'est pas possible En fait C'est pas possible Personne Parce que Le fait que personne Personne ne peut savoir tout C'est exactement pareil Que personne ne peut tout avoir En fait C'est juste logique Parce que sinon Les autres Ils auront quoi En fait Et cette façon De penser simpliste Fait qu'en fait Le corps raisonne normalement L'esprit raisonne normalement Et l'âme raisonne normalement Et du coup Tout devient réceptive Et du coup Qu'est-ce qui se passe Forcément Nos organes acceptent L'environnement Où on vit Les gens avec qui on vit Les gens avec qui on traite On refait les affaires Etc Et bien forcément Après On s'accepte Et quand on s'accepte On est heureux C'est un livre dessiné A toutes ces personnes Qui n'ont pas confiance En elles-mêmes Quand même pour les aider A se retrouver A avoir Cette confiance Pour mieux appréhender La vie Pas que C'est un livre C'est des livres Qui sont faits Moi je dirais Pour tout le monde Dès l'instant Que tu es en capacité De comprendre Parce que c'est quand même Écrit de manière Très profonde Un peu complexe Les mots sont pesés Tous d'ailleurs Et Dès qu'on a la maturité De comprendre en fait Et de savoir bien lire Et comprendre les mots Je pense que c'est fait Pour tout le monde De 18 à 200 ans Alors vous êtes au Sénégal Est-ce que vous en avez Profité quand même Pour faire un peu La promotion De ces livres-là Pour que le Sénégal Légalement puisse Mieux connaître Vos écrits Mieux connaître Également L'auteur Que vous êtes Vous êtes le premier A faire le pas Quand même Pour faire Enfin Me donner un coup de pouce A faire la promotion Parce que je pense Que quand même Si en France Ou en Occident Les gens Prennent le plaisir D'acheter mes livres A moi Et de les lire D'en profiter Je ne vois pas Pourquoi mon pays d'origine Le Sénégal Ne le ferait pas Je ne vois pas l'intérêt En fait Parce que c'est dans le but De le sortir ici Que je suis venu En quelque sorte Et d'ailleurs J'ai vu le directeur De l'armattan Monsieur Diallo Je lui en ai remis deux Et du coup C'est pour le sortir ici A la maison De l'édition Arlanta La promotion du livre Elle s'est faite en Occident On a vu les photos Avec pas mal de célébrités A l'image de Suleymane Camara Par exemple On a vu dans les photos Alors ça fait quoi A Dodo D'avoir reçu Toutes ces personnalités Quand même Qui sont venues On aurait de la présence La dédicace Des livres Et même Pour continuer A la promotion Des livres Ça fait toujours plaisir Moi je ne m'y attendais pas Vraiment Parce que je suis quelqu'un Qui a du mal déjà Au départ D'aller vers les autres C'est pas parce que Je n'ai pas envie C'est pas respect d'ailleurs Parce que La façon de vivre ici Au Sénégal Ce n'est pas forcément pareil La façon de vivre en France Les gens ne vont pas forcément T'accepter Ou ne vont pas forcément Penser que tu es Sur une démarche En fait Sans intérêt particulier En fait Du coup Tu as de la retenue Et tout Mais Suleymane a fait le pas Suleymane Camara De l'équipe nationale du Sénégal Il a fait le pas Quand même plusieurs fois Pour avoir mes livres Le premier Il l'a acheté lui-même Le second Je lui ai offert Parce que Ça m'a fait plaisir Tellement Il a fait des photos Il me les a envoyées Et tout Et aussi Un ancien joueur de Liverpool Avec LH Jouf Qui s'appelait Grégo Vignal C'était mon président De club de foot Pendant 10 ans À Montpellier Et il m'a fait le plaisir Aussi de se les offrir Et de les lire Et de les apprécier Et aussi J'ai pas mal de commentaires Sur Amazon Pratiquement tout D'ailleurs Sauf un seul commentaire Où c'est noté 4 étoiles Mais tout le reste Sont noté à 5 étoiles En fait Et franchement J'aurais pu tout M'attendre à tout Sauf ça Quels sont les échos Que vous recevez À travers ces livres-là Les retours Comment les gens apprécient Ces livres ? La première fois C'est un professeur À l'université D'Aix-en-Provence À Marseille Qui m'a dit Qui a dit Enfin Qui a vu le livre À travers son gendre En fait Et il lui a dit Il a demandé Mais c'est qui Qui a écrit le bouquin Il lui a dit C'est un Sénégalais Il s'appelle Doudou Sarr Et tout Il a regardé sur internet Il a vu le livre Et franchement Il en a tellement bien parlé Que j'ai eu peur En fait Je me suis dit C'est pas possible C'est quand même Un professeur de français Et tout Et ça m'a fait plaisir Et la deuxième fois C'était quand même Une professeure D'université Qui a adhéré complètement Elle m'a dit Franchement Moi je me le suis offert Les deux en fait Et là J'ai un ami Une amie aussi Une amie de longue date De Montpellier Qui m'a dit On se connaissait Ça fait longtemps Mais elle m'a dit J'ai jamais su Que tu pouvais faire Des trucs pareils En fait Quand il a eu le livre La première fois Et c'est des choses Qui comptent C'est pas rien Après mon père Une fois Il m'a dit La première fois Qu'il a lu le premier livre Il a dit Des fois J'ai l'impression De lire un truc divin Et ça Ça m'a touché Parce qu'en fait J'ai toujours eu Une relation particulière Avec mon père Quelqu'un que j'apprécie Énormément Et que Je vais peut-être Vous révéler Parce que je sais Que vous le connaissez Sans savoir Que c'est mon père C'est Abloussard Abloussard C'est un ancien joueur De l'équipe nationale Du Sénégal Voilà De l'AS Police Et du JIA C'est particulier Notre relation Parce que j'ai vécu 16 ans Sans le voir En fait Du coup Cette relation C'est pas évident A traiter En fait Du coup Alors Les mouvements Mais quand même Vous préférez écrire Pour un peu Parler de vos sentiments Et tout ça C'est ça D'accord C'est ça Alors J'ouvre au hasard Et je tombe sur Fataliste Il m'est difficile De séger dans l'être Avec trop d'ego De fierté Car la flexibilité L'adaptation Ce sont des règles d'or Qui me donnent sens Est-ce que Quand même C'est un message Pour vous lancer On va dire A la jeunesse A la jeunesse Quand même De se départir De l'afropessimisme Par exemple Pour quand même Avoir mis confiance en nous C'est ça En fait Il y a un paradoxe Ici En Afrique En général C'est que On a tendance Tout le temps A dire qu'on est croyant Et à la foi Sortir des propos Qui sont totalement paradoxales Avec ça C'est à dire Quand t'es croyant Normalement Tu pars toujours Dans un sens positif Des choses C'est ça la foi Parce que Gandhi disait Que la chose la plus importante Dans la vie C'est la foi Gandhi qui disait ça C'est primordial Parce que la foi Te permet Un de tenir De De comprendre Pourquoi les choses Ne vont pas bien Et pourquoi Ils vont bien En fait Mais il faut savoir Le décrypter C'est pas donné A tout le monde C'est sûr Mais ici Malheureusement Il y a des gens Ils ont pas forcément Le bagage Pour décrypter ça Et du coup Ils ont du mal Et bien à un moment donné Quand t'as pas De force caractère Assez de force caractère Quand même Parce qu'ici On en a quand même Ou d'assez de sagesse Il est facile De partir vite Dans la fatalité Sauf que la fatalité C'est le pire chemin Pour avancer C'est le pire chemin Et ici On a la chance D'avoir la foi Donc c'est impossible Que ça soit un moins La fatalité Vous ramenez toujours Les choses à la divinité Du coup j'ai envie De poser la question Quels sont vos rapports Avec Dieu ? Sacrée question Je pense que Je suis pas sûr Que je pourrais répondre Sur cette question En quelques minutes Parce que Mon rapport avec Dieu C'est complexe Et simple à la fois C'est complexe Dans le sens Où moi même En tant qu'être humain Je suis pas parfait Parce que je suis Capable d'être fautif Je suis capable D'être mauvais Comme tout le monde Je suis capable D'être bon Etc Passer d'un stade A un autre Je suis capable De tout ça Et Dieu Est capable De tout A la fois Et moi je suis pas Capable de tout A la fois Voyez le rapport Ça veut dire Que ça peut être Un rapport complexe Et simple A la fois Si j'avais le même niveau Que lui Oui Ça serait simple Parce que Ça deviendrait Quelque chose Qu'on appelle Confondu Comme deux traits Qui se confondent En fait Ça devient un seul Mais vu qu'il n'y a pas ça Il y a une grosse différence C'est pas possible Mais mon rapport à Dieu C'est que J'ai la foi en lui De manière Humiable En fait Et du coup Vous croyez au karma Tout ce qui se fait De bien comme de mal Vous revient Toujours 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 Absolument Ça c'est indéniable Même Dans la vie On peut faire ce qu'on veut Tant qu'on n'essaie pas De faire du bien Tôt ou tard On regrettera Ce qu'on a fait De mal Ça c'est sûr et certain Vous avez deux livres Sur le marché déjà Et également Deux autres Apparaître prochainement Ouais J'ai le troisième tome Qui va sortir fin mars Et le quatrième Début avril Et le troisième tome C'est dans ce format là C'est la suite Et le quatrième C'est quelque chose Qui est totalement différent En fait C'est à dire J'essaie de parler Un petit peu De quelque chose Qui me touche beaucoup En fait En parlant tout simplement De l'homme nègre En fait L'homme noir J'ose le dire Voilà Et j'essaie d'expliquer En fait Le pourquoi dans l'histoire L'homme noir En fait Est toujours en retard Dans tout Toujours en retard Dans tout Je le répète Parce que Ça me fait mal Mais c'est la réalité On est en retard Dans tout C'est à dire On a beau parler Mais on est en retard Dans tout Et j'explique ça A travers l'esclavage La colonisation Le néocolonialisme A nos jours En passant par La France-Afrique Et sa part Les facettes sont D'ordre économique Politique Social Et culturel Aujourd'hui Quel regard Vous parlez Sur les relations France-Afrique Ouh là là Ils font ce qu'ils font Entre eux Mais nous Africains Peuples On ne s'est pas compris Et occidentaux On ne s'est pas compris Du tout Parce que Si on s'était compris Je ne pense pas Que ça se passerait Comme ça se passe Depuis toujours Je ne pense pas Parce que Pour moi J'estime que Quand un occidental Ce n'est pas Aller contre l'occidental Parce que Moi Je suis en France Ma femme est française Etc Donc J'aime quand même la France On peut dire ce qu'on veut J'aime la France J'écris en français Et voilà C'est juste que Ce n'est pas possible Qu'ici On a des ressources Pas possibles Des tonnes de ressources Dont par exemple La France a besoin Les Etats-Unis La Russie Etc Ils viennent le chercher Ici Et bien quand ils viennent le chercher On leur vend ça comment ? Avec un prix du marché D'ici Ce n'est même pas le prix International en fait Et le problème C'est que quand tu le fais Et que par exemple Cet argent Ne va pas forcément Dans le public Dans le peuple Et bien en fait C'est comme si Les élites commerçaient Avec les élites occidentaux En fait Et le peuple L'ignore pour rien Parce qu'il ne voit rien D'ailleurs il ne voit rien Parce que tout ce qu'on prend ici Que ce soit de l'or Toutes les matières Qu'on prend ici Le peuple Il entend la radio Dans les journaux C'est tout Mais il voit quoi ? Alors quand on est Africain Et que l'on vit On va dire au-delà Des frontières africaines Quel regard on porte Sur la bonne marche Le développement De son pays Vous êtes sénégalais Vous vivez en France Du coup Vous avez certainement Un avis Une idée Sur la bonne marche Du Sénégal Est-ce qu'aujourd'hui Quand même Ces Africains Qui vivent ailleurs N'ont pas également Une responsabilité De revenir au pays Pourquoi pas De s'engager Dans les affaires Bah ça fait partie De mes projets De m'engager ici De faire quelque chose Pour le peuple C'est sûr Je vois pas Un Africain Qui voudrait pas faire ça Je pense pas Moi j'en ai jamais vu En tout cas Je voudrais pas faire ça Parce que sinon On reviendrait pas Moi chaque année Je reviens ici Y'a pas une fois Que je suis pas venu une année Depuis des années Je viens Des fois même Ça m'est arrivé De venir deux fois Dans l'année C'est pas pour rien Je viens pas Pour aller en vacances A Sali Ou je ne sais où Je veux même pas y aller Moi je viens Pour aller dans la forêt Là où les gens souffrent Rester avec eux Des claquettes Chaussettes Shorts Débardeurs Comme tout le monde Rentrer dans le soleil Transpirer comme tout le monde Franchement c'est ce que je fais Tous les jours Et tout ce que je peux gagner Je le partage avec tout le monde Si la réussite doit être ici Bah ça sera là Si ça doit être en Guinée Ça sera en Guinée Voilà C'est pour ça qu'on a la foi aussi Voilà Quand t'as la foi Tu dois croire en toi N'importe où tu es au monde N'importe où Et aujourd'hui Même beaucoup d'Occident Ils veulent venir ici Pourquoi ? Parce qu'avec toutes les richesses Qu'il y a Et tout ce qui sort au fur et à mesure Pétrole et or Etc Pourquoi ? Parce qu'ils savent Sauf qu'ils ont le bagage Intellectuel A la base Matériel et financier Pour exploiter ça Mais ici On ne le donne pas au peuple Pour exploiter ça Du coup ça va être toujours pareil Malheureusement La politique ça vous parle ? Bien sûr que ça me parle Mais je ne veux pas le faire Comme ça se fait quand même Moi je veux le faire pour aider Je ne veux pas le faire Est-ce que comment au Sénégal ? Au Sénégal Il n'est pas facile Il n'est pas facile Franchement Il n'est pas facile Rien que je fais un mois ici Tous les jours Tu entends les gens Dans les grandes places Se plaindre Matin Midi Soir Tu te dis Mais en fait C'est qui qui a voté Aux élections passées ? Tu te la poses la question C'est parce que Tout le monde se plaint Tout le monde se plaint De quelque chose Je dis qui a voté Et les prochaines élections Ça va être pareil Les prochaines pareil Pendant des années C'est comme ça Donc on fait quoi ? En fait on dit le truc Mais dès que les élections approchent On te donne un petit billet là Un petit billet là Un petit billet là Et c'est fini Du coup on vote Et c'est fini Et l'autre il a gagné Et on repart à zéro Chaque fois c'est comme ça Moi je ne peux pas Contre Moi la politique pour moi C'est C'est le peuple Qui a élu en fait Quelqu'un Pour le diriger Et s'occuper des affaires du peuple C'est à dire C'est le peuple le patron Normalement Et le peuple Quand on dit que c'est le patron Comme le patron D'une chaîne de télé Ou de chaîne de radio Ou d'une entreprise Les autres Ils ne peuvent pas être Au dessus de toi Normalement Donc comment c'est possible Que le peuple Te prend comme Celui qui s'occupe De ses affaires Et Je ne sais pas On ne pense pas A faire les choses Pour le peuple Ou on ne le fait pas assez Malheureusement C'est ce qui se passe On ne le fait pas assez Ou on ne le fait pas Dans certains endroits Du tout même Voilà Et malheureusement C'est ce qui se passe Même s'il y a des évolutions Quand même Parce que des fois Je regarde Avec ce qui se fait ici Et tout Avant comme c'était C'était beaucoup plus difficile Je trouve Aujourd'hui c'est difficile Mais il y a quand même Des changements Mais si on ne s'engage pas On va dire Pour changer un peu Les mentalités Est-ce que le changement Sera pour demain ? Moi je pense que On est Sénégalais Sénégalais Il a de l'hospitalité Il est gentil Il est doux Tout ce qu'on veut Mais je pense que Pour que les pays africains S'en sortent Il faut vraiment Être assez dur Il faut être dur Comme président Comme dirigeant Il faut être dur Dans l'éducation Il faut être dur C'est dur à dire Mais c'est la réalité Il faut être dur On est obligé d'être dur Pour que les choses marchent Parce que le fait De caresser les gens En parlant Ça ne marche pas Il faut que le peuple Sénégalais Sache aussi une chose Dans ce pays Il y a les moyens De développer le pays Il y a les moyens De faire les choses Pour le peuple Ce n'est pas pour Jeter la peur à quelqu'un Non Je dis ce que je pense En fonction de ce que je sais Parce que souvent Quand on est en Europe On voit souvent quand même Beaucoup d'Africains Qui sont souvent Dans les élites De ces pays là Et bien venir En vacances Dans ces pays européens Et on voit Comment ils vivent C'est impossible D'avoir un salaire Simplement Et de vivre comme ça Même les occidentaux Eux-mêmes Ils se répugnent De les voir vivre comme ça Parce qu'ils savent Que dans leur pays Ça ne va pas comme ça Ce n'est pas possible Et moi je le vois Douloussard Douloussard Invité de ce présent numéro De votre émission Auteur Douloussard Vous êtes écrivain Vous êtes également Quelqu'un qui bouge beaucoup Alors actuellement L'actuel également C'est un peu Le coronavirus Quand même Il y a beaucoup de choses Qui sous-tend ce coronavirus Je pense Après dans chaque chose Dans ce monde actuellement Il n'y a rien qui s'allume Sans une étincelle Au départ je pense Mais c'est venu d'où ? De Chine En Chine Qu'est-ce qui se passait Il y a quelques Il y a deux ans je crois Les Rohingyas C'est des musulmans Qu'on tue Qu'on éduque choisissant Parce qu'ils ne mangent pas du porc Ils ne boivent pas de l'alcool C'est des musulmans On dit qu'ils sont malades Psychologiquement On les met dans des cages On les enferme comme des animaux On les éduque On leur donne du porc On leur donne de l'alcool à boire Pour les éduquer Et bien il se trouve Que ce virus est sorti Dans ce pays là Moi je ne suis pas divin Mais je me dis Il n'y a pas de hasard Dans la vie en fait Et je ne m'en vente pas Je ne me félicite pas Que c'est arrivé Non au contraire C'est juste qu'en fait Essayez de faire du bien A tout le monde Chrétien, musulman, juif Tout ce que vous voulez Ma femme par exemple Elle a des origines juives Musulmanes Et hébraïques Par ses origines Parce que Et ça C'est impossible De se rendre compte Du fait que les gens A force de faire du mal Tout le temps Ça finit par le retomber Sur la tête Et c'est exactement Ce qui arrive tous les jours Dans tous les domaines Et ce virus là Moi j'ai une peur Par rapport à ça C'est à dire Qu'actuellement C'est partout en Europe Etc Etc Ça peut arriver à tout le monde J'espère juste que ça n'arrivera pas ici Et que le bon Dieu Nous en épargnera J'espère juste Mais en tout cas Une chose est sûre On ne récolte que ce qu'on a aimé dans la vie C'est moi qui vous remercie C'est moi qui vous remercie C'est un auteur Pour parler un peu de De vos livres En espérant vous revoir très bientôt Pour la sortie De vos prochains livres J'espère bien Pour en parler un peu également Parler un peu de ces livres là Parler un peu du développement personnel C'est important Il faut essayer de croire en soi Au maximum Et savoir que Quand tu as la foi Il faut le croire en fait au fond Il ne faut pas dire J'ai la foi Et s'arrêter sur ça Et faire l'inverse de la foi Il faut beaucoup lire Si on peut voyager Si on peut lire On lit Et aussi discuter Communiquer Surtout avec des gens Que vous pensez Que c'est des gens Qui ont beaucoup de savoir D'expérience Apprenez sur les plus âgés Toujours C'est toujours du plus en fait C'est toujours un plus Toujours Moi j'essaye en tout cas De mon côté Et j'y arrive plutôt bien Tout à fait C'est la fin donc De cette émission Auteur qui est recevée Doudou Sarr Qui nous parlait un peu De ses livres Sans se cacher Mais également Enigme Pour les esprits Vu qu'on a aussi parlé Un peu de développement personnel Doudou Sarr Qu'on aura le plaisir De recevoir Dans nos prochaines émissions Pour nous parler également D'autres aventures littéraires Merci d'avoir été des nôtres Rendez-vous très prochainement Sur Dacaractique Toujours Avec votre émission Auteur A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501